bonjour on est le 4 septembre vendredi 4 septembre 2020 journée qui s'annonce toujours un petit peu un petit peu légèrement obscur en cette matinée mais la température est bonne et bien respirable on n'a pas cette bouffée de froid de froid ni cette bouffée de chaleur donc on est en niveau intermédiaire bonne chaleur pour les faire du sport et bon un ciel qui est quand même le couvert on trouve un ciel neigeux pour un 4 septembre c'est bon c'est bon on peut pas s'en plaindre on n'a pas cette chaleur de octobre du mois de juin ni de juillet ni la clarté du mois de juillet mais c'est septembre il faut accepter bon les mois qui circulent et donc les les différentes saisons qui se suivent ceci étant dit justement à propos de chaleur je vais voir encore une fois peaufiner cette notion de chaleur de calorimétrie d'après tout ce qui a été vu tout ce qui a été dit auparavant mais je viens je vais venir compléter par des choses un peu plus on va dire des choses complémentaires je compléterai par des nouvelles choses qui vont compléter ce qui a déjà été auparavant et donc je vous demanderai de visiter ou de revisiter certains certaines de mes vidéos pour ceux qui sont intéressés et bien sûr à visionner les vidéos les différentes vidéos qui étaient faites justement pour le public concernant la calorimétrie et vous êtes libre bien sûr heureusement de consulter parce qu'elles sont faites justement pour vous pour être consulté si vous avez des envies de consultation on se met pas envie bon il ya des autres sites allez consulter il n'y a pas de problème vous êtes libre de votre choix et de pouvoir intervenir sur n'importe quel site qui pourrait vous apporter la meilleure info information si vous êtes pressé de l'avoir ben ben vous allez chercher quelque chose ainsi qui qui en cinq minutes vous donne la réponse voilà par contre moi je fais une étude complète c'est à dire que je ferai différentes vidéos qui va ramener une étude détaillée de ce que de ce qu'est la calorimétrie donc c'est pour ça que bon je fais un cheminement qui est une démarche de lourdeur oui effectivement une lourdeur c'est peut-être pas dans cette vidéo aussi que vous trouverez les renseignements faciles que vous voulez pour un exercice ou l'autre non je vous dis la vérité ici c'est faut suivre les vidéos pour comprendre en détail bon les notions de calorimétrie parce que je décortique au niveau historique au niveau des principes voilà de certains principes physiques et thermodynamique et je décortique au niveau complet complet donc c'est pour ça qu'il ya lieu de visiter enfin de deux il ya lieu de créer plusieurs vidéos plusieurs vidéos qui en s'assemblant va vous mettre à voilà pas vous mettre cette fameuse compréhension de la calorimétrie qui peut être qui peut être comprise veut dire de manière simple ou si vous voulez aller dans les détails vous viser vous consultez mes vidéos et vous comprendrez ce qu'il en est maintenant et des aboutissants de la calorimétrie qui ne s'explique pas forcément en une seule vidéo loin de là alors je veux repartir sur la définition de la calorimétrie donc je vous rappelle que la calorimétrie c'est l'étude de la chaleur dans le mot calorique alors on entend le mot chaleur c'est une consonance d'un mot étymologique qui proviendrait de la chaleur mais c'est plutôt un domaine un domaine d'études la calorimétrie est un domaine d'études et d'ailleurs tout ce qui est métrie c'est des domaines d'études caloris calorimétrie tout ce que vous entendez métrie thermométrie calorimétrie métrolo métrologie là on parle de métrologie non pas de métrométrie métrologie oui il ya aussi des formes en métrie voilà mais logis aussi c'est de l'étude voilà ils se sont des domaines je sous-entends je peux citer plusieurs domaines terminant par logis et par métrie ph métrie calorimétrie voilà je peux prendre la thermométrie là enfin ça ne me vient pas tout de suite à l'esprit comme ça mais sinon je peux prendre des autres mots en logis cosmologie et pédier et pédier molle et pédier molle je n'arrive pas le dire et pédier molle logis et pédier molle logis voilà je peux vous entrer le but c'est pas de faire de toute une panoplie de deux mots qui se termine en maîtrise mon logis il y en a plein pouvoir en trouver plein voilà parce que j'ai d'autres choses à dire que commence à rechercher je veux dire tous les mots qui sont en maîtrise et en logis mais je peux vous en citer beaucoup voilà donc ici la calorimétrie c'est plutôt l'étude de la chaleur une branche de la physique ou de la thermodynamique parce que je vous ai expliqué bon soit on insère ça dans la physique alors à ce moment vous utilisez des unités physiques j'ai fait une vidéo complète sur ça ou soit vous utilisez voilà la calorimétrie à des fins thermodynamiques et donc avec les unités de thermodynamique avec le degré avec le kelvin température absolue le kelvin et bien sûr le nombre de môles la masse molaire etc etc ça c'est valable aussi pour la thermodynamique chimie alors bon on retrouve exclusivement je dis en apparence exclusivement de la chaleur parce qu'on peut faire des transformations de chaleur et peut peut-être de provenance diverses et faire malgré tout un bilan de cas de chaleur malgré qu'il ya des énergies qui sont autres que calorifique pour avoir des énergies électriques des énergies magnétiques des énergies de toute nature bon qui peuvent apporter de la chaleur en général on étudie les bilans de chaleur alors dans la chaleur bien sûr on peut entrevoir la chaleur comme étant faire de l'étude calorimétrique faire de la calorimétrie de l'étude de chaleur sur base d'idéaliser d'éléments de paramètres idéalisés c'est à dire que bon on peut entrevoir la chose dans le cas de figure on n'aurait pas de frottement dans le cas de figure on n'aurait pas de pertes voilà bon tout ça c'est c'est des choses qui n'existent pas parce qu'en fait on a toujours des pertes la plupart du temps des frottements en mécanique on a des frottements qui vont créer des chaleurs qui vont créer des chaleurs des pertes de chaleur donc en fait la chaleur on peut l'étudier d'une manière idéalisée mais d'une manière plus réaliste si vous l'avez étudié d'une manière plus réaliste vous allez entrevoir qu'il ya des pertes et donc finalement des calculs de rendement alors que la calorimétrie on peut le voir de façon idéalisée on se dit bon il n'y a aucune perte il n'y a pas de frottement il n'y a pas de ci il n'y a pas de là et fatalement on réduit je veux dire la calorimétrie une étude de chaleur idéalisé on a le système on a on a un cas de figure idéal et on a un cas de figure non idéal c'est à dire réaliste donc je vous dis qu'ici la calorimétrie donc c'est la branche de la physique qui s'occupe de la mesure de des quantités de chaleur d'ailleurs quand on dit q c'est bien la quantité de chaleur comme on a dans un condensateur la quantité d'électricité il y a une quantité de chaleur voilà qui est là qui est disponible pour être transférée vers un autre sous-système ou vers un milieu extérieur voilà elle est là elle a un peu cette quantité de chaleur peut augmenter ou diminuer son livre son fournit au système ou sous-système de la chaleur mais cette chaleur là à l'initial la chaleur initiale du système va augmenter si on lui apporte de la chaleur maintenant si le système ou le sous-système fournit de la chaleur mais il va perdre donc là le que la quantité initiale de chaleur va diminuer beaucoup pourrait voir ça comme un bac un bac de chaleur pour voir ça comme un un espèce de fluide calorifique c'est d'ailleurs quand c'est comme ça qu'ils voyaient les premiers les premiers qu'ils ont entrepris les études de calorifique ouais je peux vous dire que dans les années 1700 entre ces 100 et un peu plus loin vers 1800 19 ans 1800 19 ans c'est un siècle qu'ils se sont voilà qu'ils sont fortement intéressés à la calorique calorimétrie et les plus grands savants de qui ont trouvé bon les lois de la calorimétrie se situer dans cette zone là 1700 peu avant 1700 c'est à dire fin 1600 ou 1700 1700 1800 c'est toute la zone pour laquelle beaucoup de personnes se sont intéressés à la calorimétrie beaucoup de personnes sont intéressés à la calorimétrie bien sûr en établissant des lois il suffit pas de s'intéresser à la calorimétrie certains sont connus d'autres peut-être se sont intéressés qu'on ne connaît pas qu'ils ne font pas partie voilà de l'histoire parce qu'en fait ils étaient peut-être anonymes peut-être que bon ils n'ont pas écrit des n'ont pas fait d'écrit peut-être qu'ils ont donné des informations à des personnes qui eux ont été connues reconnues voilà donc on ne sait pas ce qui s'est passé je veux dire quand quelqu'un trouve quelque chose on attribue un nom à quelqu'un qui a trouvé quelque chose même on n'est pas sûr que c'est cette personne là qui a exactement trouvé tout ça peut-être qu'elle a été lire dans des bouquins des anciens bouquins qui parlaient de ça qu'il est les seuls à posséder des anciens bouquins peut-être que la personne là a lu des informations dans voilà ou peut-être qu'il a entendu il a eu la puce à l'oreille des personnes qui ont parlé et qui lui ont ouvert l'esprit bon voilà donc les savants on peut on peut dire que bon c'est pas forcément par hasard qui trouve des choses c'est pas forcément par modélisation qui trouve quelque chose c'est pas forcément par par des recherches parfois c'est uniquement voilà parce qu'ils ont vu ils ont entendu quelque chose et à partir de là ils se sont intéressés ils ont été un peu plus loin et ils se sont fait connaître comme ça pour autant qu'ils soient se sont fait connaître parce qu'il s'il donne l'information à quelqu'un d'autre c'est quelqu'un d'autre qui va se faire connaître voilà donc ici on peut on pouvait considérer donc bon avant c'est ce qu'ils faisaient justement dans ces époques là ils considéraient la chaleur comme un fluide calorique un fluide calorique ah oui parce que c'est quand on dit on parle de quantité ça fait référence à quelque chose qu'on peut de palpable qu'on peut toucher on peut toucher bon si je prends un liquide on peut toucher un liquide voilà si on on a un solide on peut toucher un solide c'est quelque chose de palpable maintenant le fluide pour eux c'était peut-être pas quelque chose de visible mais c'était quelque chose de consistant qui pouvait être rempli puisqu'en fait la chaleur pouvait être additionnée et augmenter ou diminuer si on augmente ou diminue ça fait référence à une espèce de liquide le liquide étant un fluide qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que les fluides ce sont les liquides et les gaz les fluides les gaz voilà voilà tout ce qui dans fuite on sous-entend aussi bon c'est pas que les fluides les gaz on sous-entend l'arrière-pensée venir de de mobilité de mobilité si je prends un liquide à liquide il va circuler tout seul va circuler tout seul dans un dans une sauterie si vous mettez une tuyauterie avec un liquide va circuler supposons que j'ai du liquide ici j'ai du liquide bon je fais circuler au travers d'une pompe je mets une pompe il va circuler ou si je fais un trou ici c'est rempli voile via la loi de la gravitation va voir un écoulement dont le liquide il ya une espèce de on a des repensées de mobilité il en est de même pour les gaz les gaz passent d'un endroit à l'autre mais lui il est déjà mobile à la base le gaz il suffit de faire une ouverture pour qu'il s'échappe donc il est mobile mais si vous mettez des conduites renfermer et vous le conduisez quelque part il va aller d'un endroit à un endroit b parce que lui il s'échappe mais si vous mettez une tuyauterie va s'échapper dans la tuyauterie et si vous faites un cheminement avec une conduite je prends ta grâce je vais faire un exemple avec un gaz alors je vais lui crier un chemin on a une conduite de gaz je vais ici si je stoppe ici le gaz n'ira pas plus avec cette conduite maintenant si je vais plus loin que ça je lui fais je lui mets une conduite comme ceci voilà donc le gaz qui est bien sûr dans l'enceinte fermé ici un peu ce qu'il s'est le gaz cette fois si j'ai pris le conflit le gaz voilà bien sûr c'est fermé bien qu'il ya un petit trou ici c'était pour lui expliquer le liquide si je fais un trou va s'écouler par là mais ici bon le gaz je renferme le bien sûr l'enceinte j'ai une enceinte fermée isolé pas d'échange avec l'extérieur donc si je termine ma conduite ici mais le gaz va arriver au point ici là où je mêle trait et maintenant si vous amusez à faire une conduite de gaz peu importe peut-être simple vous allez d'un point à un point b je ramène ici le gaz ici puis je ramène le gaz par là alors je ramène le gaz par là et puis je fais entrer dans une seconde enceinte donc ce qui veut dire que le gaz allait de communiquer elle va être allé d'une enceinte à une enceinte b donc bien dans le gaz l'esprit l'arrière-pensée n'ont pas que c'est forcément à dire des molécules qui ne sont pas on va dire c'est pas c'est pas insolide un gaz n'est pas insolite c'est pas des molécules qui tiennent voilà les forces d'interaction sont nuls sont nuls le gaz est laissé à lui-même les molécules de gaz elles sont disparates elles veulent s'échapper elles veulent s'échapper si elles sont dans une enceinte elles veulent s'échapper à dire que le gaz n'aime pas le renfermer même pas le gaz n'aime pas le renfermer autant bon on peut mettre un liquide dans un contenant le liquide ne s'excite pas il est dans l'enceinte dans l'enceinte dans son contenant mais s'il n'est pas de lui il a besoin de son contenant il a besoin parce que s'il n'est pas dans son contenant mais il va s'étaler il va s'étaler voilà ça c'est les liquides on est solide ils tiennent on comprendrait c'est des forces de cohésion qui ne sont pas celles des liquides force de cohésion sont moins fort dans les liquides et encore il n'y a plus de force de cohésion dans les gaz c'est pour ça qu'ils sont disparates et qu'elles partent elles n'aiment pas le renfermer donc si vous mettez dans une enceinte elle reste dedans mais si vous ouvrez l'enceinte un petit trou tout s'échappe elles auront tendance à s'échapper voilà donc si je mets une tuyauterie comme ça et le gaz va aller du A à B donc on ressent la notion de mobilité un fluide c'est pareil on peut le rendre mobile même s'il reste dans l'enceinte dans un contenant mais si vous faites un trou dans le contenant il va vouloir s'échapper aussi donc on a derrière ça l'arrière pensée de fluide donc c'est tout à fait logique auparavant le fluide ils interprétaient ça comme quelque chose qui qui se communiquait qui se qui pouvait être communiqué qui dit communiquer dit se déplacer par exemple je prends le cas de figure de l'électricité qu'est ce qui qu'est ce qui est mobile dans l'électricité si je prends un désolide un conducteur solide un conducteur solide qu'est ce qui est mobile dans l'électricité ce sont les électrons donc eux les premiers savants ne savait pas qu'il y avait des électrons donc il parlait de fuite voilà le fluide je sais pas comment ce qu'ils appellent sa fuite peut-être pas électrique mais voilà de fuite par un affiche qui se communiquait de proche en proche pour arriver d'un point à un point mais pas parce que pour arriver d'un point à un point b il faut passer par toute une panoplie de situation avant d'arriver à b on n'arrive jamais de a à b directement voilà on n'arrive jamais de armes et directement quand il ya un cheminement à faire pour la matière quelle qu'elle soit une liquide solide ou gazeuse mais il faut un cheminement de a verbé et on ne passe jamais de a directement mais c'est pas possible ça on n'a pas peut-être l'énergie peut le faire voilà c'est ce qu'on appelle le modèle quantique modèle quantique bon on passe un niveau d'énergie à un autre oui ça oui ça oui on passe d'un niveau d'énergie un autre modèle quantique peut faire ça bon ben ici en général quand on regarde au niveau macro au niveau macro et pas au niveau micro niveau macro qu'est ce qui se passe pour passer de 1.1 point b mais ça nécessite une communication et donc qui dit communication dit voilà trajet qui dit trajet dit moi pour arriver à un point b doit suivre un trajet suivant une mobilité mobilité de quoi ben si c'est de l'électricité ben c'est des électrons qui vont circuler pour autant que ce soit solide parce que si c'est liquide dans la solution on a des ions et là il faudra mettre des électrodes solides pour dire d'avoir un échange avec les électrodes et de commencer à avoir des électrons au niveau des électrodes et là quand on a les électrons on a les électrons pour autant qu'on a un circuit fermé mais sinon dans une solution sont les ions les porteurs de charges sont les ions alors que dans un liquide et pour toi dans un solide les porteurs de charges ce sont les électrons alors donc la calorimétrie fait référence à quelque chose qui va si vous voulez être mobile pourquoi mobile parce qu'en fait ben on a une chaleur qui peut être transportée une chaleur qui peut être transférée une chaleur qui peut passer d'un point à un point b une chaleur qui peut être échangée donc la chaleur était vue à un moment donné comme un fluide calorique un fluide calorique et donc on a cru que la chaleur était un fluide calorique bon mais monsieur joule est intervenu et l'unité de l'énergie a été attribuée à monsieur joule donc on sait bien que la chaleur est une forme d'énergie c'est une forme de l'énergie qui est de la remarquer c'est grâce au mouvement moléculaire interne mouvement intermoleculaire et les ex les explications des changements d'état s'explique au niveau intermoleculaire on vient casser les liaisons intermoleculaires tout s'explique au niveau moléculaire voilà mais bien sûr pour casser des liaisons il faut apporter l'énergie pour casser des liaisons moléculaires il faut apporter une certaine forme d'énergie tout comme la réformation des liaisons ouais ben voilà est source de voilà de bilan d'énergie de transfert d'énergie donc casser les liaisons il ya transfert d'énergie et réformation des liaisons il ya transfert d'énergie ce qu'on appelle ce qui est vu par ce qu'on appelle l'enthalpie 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 il existe l'enthalpie moléculaire il existe les l'enthalpie de liaison et il existe les enthalpie de réaction les enthalpie de combustion et c'est très c'est tout ça bon c'est dû à à la cassure des liaisons chimiques des liaisons moléculaires pour faire une réformation et des bilans global entre cassure et réformation donne ce qu'on appelle un bilan d'enthalpie qui peut être aussi bien positif négatif c'est à dire un bilan d'enthalpie qui peut être endothermique ou exothermique voilà donc si tout ce que je peux vous dire c'est la branche de la physique qui s'occupe de la mesure de quantité de chaleur quantité de chaleur c'était vu comme un fuite calorique maintenant on sait bien que c'est une forme de l'énergie c'est ce qu'on appelle l'énergie calorifique on a même trouvé l'équivalent calorifique voilà l'équivalent mécanique de la calorie donc bon et qu'est-ce qui est équivalent à l'énergie mécanique par rapport à l'énergie calorifique on a trouvé voilà ce fameux coefficient de 4,186 qui liait voilà la transformation d'énergie mécanique en chaleur parce que tout travail mécanique va induire bien sûr de la chaleur bon donc pour ça il a fallu déterminer les facteurs des facteurs que vous connaissez maintenant parce que j'ai fait quand même quelques exercices des facteurs qui déterminent si vous voulez la quantité de chaleur transféré donc la calorimétrie va se fonder sur une analyse l'analyse comme j'ai fait un j'ai fait des analyses des exercices un des petites analyses des facteurs qui déterminent la quantité de chaleur alors vous savez très bien c'est quoi vous le savez très bien si on n'est pas en changement d'état bien sûr bon je me situe dans un contexte qu'on n'est pas en changement d'état parce que la calorimétrie étudie les changements d'état alors qu'est ce que la calorimétrie étudie bon elle aurait pu étudier les masses bon on a des balances de masse donc il n'y a pas de problème avec la calorimétrie on peut trouver la masse m je peux vous le dire en connaissant la chaleur la variation de température la chaleur spécifique du corps on peut trouver la masse mais généralement on a des balances de masse donc la chaîne la calorimétrie ne va pas commencer à rechercher des masses c'est quelque chose de trop coup c'est faire quelque chose de trop compliqué pour trouver quelque chose qu'on peut faire avec une balance on va pas commencer à chercher des masses avec la calorimétrie alors qu'on pourrait le faire avec la calorimétrie alors la calorimétrie bon on va analyser voilà les variations les variations de température récentes de température qui sont la conséquence d'une cause qui est l'augmentation de la chaleur sont l'augmentation de la chaleur qu'est ce qui se passe au niveau de la variation de donc la calorimétrie étudie ses variations de température en relation avec la variation de chaleur induite on a une variation de chaleur soit on a apporté une chaleur soit elle a perdu de la chaleur on a un système qui peut-être soit endothermique ou exothermique ou endothermique exothermique ça veut dire que le système a reçu de la chaleur du milieu extérieur ou d'un sous-système parce qu'on n'a pas forcément le milieu extérieur c'est pas forcément c'est peut-être un sous-système le milieu extérieur c'est peut-être un autre sous-système et on peut avoir plusieurs sous-systèmes d'ailleurs je vais vous montrer au travers des équations de calorimétrie que je n'ai pas corétabli je n'ai pas corétabli ça va venir je suis dans le cheminement de retrouver l'équation de la calorimétrie une fois que j'ai l'équation de la calorimétrie je vais je vais faire en sorte que ça va être valable pour pour tout souci tout ensemble de sous-système qui associent à un système d'un sous-système donné donc je vais être décomposé en sous-système et je prends un sous-système je vais faire l'étude sur le sous-système et tout ce qui est considéré comme sous-système dans les à côté mais je vais écrire son équation donc c'est pas forcément oui le milieu extérieur ce sera tous les sous-systèmes qui sont qui ont à voir avec l'étude du sous-système que j'ai pris comme cas d'étude donc vous voyez que c'est de l'analyse c'est de l'analyse donc on peut rechercher la variation de température voir si on a une transformation endothermique ou exothermique bon s'il n'y a pas de variation de chaleur ça sert à rien de l'étudier on étude la calorimétrie quand il y a une variation de chaleur soit si le système a reçu de la chaleur c'est de q initial on fait plus q si je fais plus qu initial plus q et voilà ça veut dire que ici j'avais un fluide je veux voir ça comme un fluide on n'allait pas entrevoir que c'est un fluide calorique mais je vais faire comme les anciens faisaient ils entrevoyaient ça comme un fluide donc je peux expliquer ça comme un fluide donc voilà on peut expliquer ça comme ça donc j'ai une quantité initiale voilà de chaleur c'est un fluide calorique qui n'existe pas voilà on peut entrevoir ça comme ça mais voilà je fais l'étude comme les anciens les anciens le faisait voilà bon vous voyez ça comme un fluide calorique calorique donc c'est une forme d'énergie la chaleur est une forme d'énergie donc n'entrevoyez pas comme ça ça comme ça c'est pas voilà c'est pas de la matière c'est de l'énergie bon donc si je fais plus que bon ça c'est que ni c'est que inisant c'est la quantité de chaleur initial vue sous forme calorique mais ça n'existe pas ce que je fais là mais je fais comme les anciens pour essayer d'analyser comprendre les choses donc ça c'est qu initial maintenant on apporte une forme de chaleur si je viens de faire plus que j'ajoute plus que mais le bilan global voilà ça c'est plus que mais le bilan global on est passé de cuini à la plus que donc le système a plus de fluide calorique en d'autres termes si je parle en termes actuels mais là le système a plus d'énergie le système s'est enrichi en énergie l'énergie eux qui l'énergie calorifique 1 et l'énergie calorifique c'est la quantité de chaleur parce qu'il n'y a pas de forme d'autres d'autres formes d'énergie quand je dis énergie on sait bien que c'est la calorifique il n'y a pas il n'y a pas d'autre chose que la calorifique ici donc c'est pour ça que je me permets de mettre un calorifique qui est la seule source de chaleur la seule source d'énergie c'est ça sur ce chaleur voilà donc ici on a si je fais delta q q ni plus q q ni plus que ça c'est en finale en situation finale c'est en situation finale parce que en situation initiale le système qui est considéré si bon ça c'est une matière matière attention qu'ici c'est pas une matière que j'ai mais c'est un fluide calorique attention c'est juste dans l'abstraction c'est pas de la matière ceci c'est pas un corps avec une substance avec une masse non c'est le fluide calorique je suis en bien ciblé ce que je suis en train de faire ici c'est une échelle voilà de l'échelle de d'énergie bon je passe d'une énergie 1 à l'état initial c'est ce que je suis en train d'expliquer c'est pour ça que je voulais mater si situation initiale gq initial que j'appelle si vous voulez une initiale ici fk final qui est final bien sûr qu'ils aient qu'une plus q et i qui est qu'une c'est à dire qu'ici on a une élévation de chaleur le système s'est enrichi en chaleur c'est à dire qu'on a une transformation qui est exothermique et delta q est positif si je fais que une plus q qui est plus grand que q in je fais situation finale moins situation fiche initial on va retrouver le cuisse et ce qui a été ajouté quand je peux avoir l'inverse on prendrait que je peux avoir l'inverse si je fais tout l'inverse je vais le faire là je prends un pseudo récipient c'est de l'abstraction bien sûr je vous le dis tout de parce que je vais considérer que jacques fluide calorique que la situation initiale vous qui donc voilà si j'ai un fluide calorique en situation initiale mais cette fois c'est en situation finale ben j'ai pas une augmentation de chaleur dans l'ancien d'abstrait mais la situation finale me dit que mais la chaleur a été perdue je retire une certaine chaleur c'est dire bon ici bon j'ai perdu la chaleur on n'a plus on n'a plus voilà on a plus qu'on avait auparavant un flux calorique qui qui s'est réduit il s'est révis voilà je suis calorique c'est réduit dire que voilà la situation initiale elle est au dessus l'énergie si je mets ça dans une échelle d'énergie bien sûr vous comprendrez qui énergie c'est comme ça c'est dans ce sens là ça vous comprendrez que l'échelle c'est vers le haut comme tout à l'heure l'échelle était vers l'eau voilà là j'ai j'ai ce ceci ceci je vais m alors oui il est à l'état ou l'énergie initiale qui est bien sûr qu'il qu'une situation initiale mais en situation finale l'énergie aura diminué de qu'il moins que le final il est là plus il moins que je veux dire que là on a une transformation le système s'est appauvri en énergie on dira que le système a subi une transformation endothermique parce qu'il s'est refroidi donc la thermo la la calorimétrie va étudier justement tout ça les analyses de variation de chaleur la variation de température dont la calorimétrie pour étudier enfin pourrait déterminer la masse il y a des balance de masse pour ça on ne le fait pas on peut déterminer le la variation de chaleur delta q bon la variation de chaleur qui est une énergie attention qui est une forme d'énergie donc oui vous voyez que ici la matière va répondre à l'énergie on a une réponse de la matière à l'énergie tout comme on a une réponse de la chaleur à la matière il ya une interaction voilà ici c'est de l'abstraction j'ai pas encore c'est ça c'est pas un cours c'est une abstraction qui signifie que j'ai un pseudo réservoir accumulatif ou en déperdition de chaleur voilà et donc je considère que dans le réservoir c'est le fluide calorique qui n'existe pas voilà c'est pour symboliser le fait que de voir les choses entre voir les choses mais c'est pas une de la matière c'est une énergie voilà il ya des choses qu'on voit il ya des choses qu'on voit pas la matière on la voit encore quoique il ya des matières qu'on ne voit pas on va dire invisible il ya des gaz invisibles toutes les matières ne sont pas visibles les matières visibles matière invisible mais la chaleur on n'en voit pas donc il faut bien exprimer par par une manière c'est à dire en exprimant par l'abstraction par un réservoir voilà de fluide calorique la chaleur on n'en voit pas même parce que c'est une forme d'énergie qu'on ne voit pas c'est une forme d'énergie qu'on ne voit pas mais on voit ses conséquences parce que si vous mettez votre doigt sur quelque chose qui est chaud vous allez voir que c'est chaud voilà donc à ce moment là vous pouvez entrevoir que on peut entrevoir les effets les effets de la chaleur ces effets on peut les entrevoir les aspects de changement de couleurs voilà les sensations au niveau de la peau de la peau niveau de certaines choses la chaleur on peut on peut entrevoir pas par nos sens pour nos sens on peut voir certaines choses au niveau de la chaleur quand ça brûle voilà ça ça sent une question touche quelque chose qui est chaud on va s'entendre tout de suite que c'est chaud si vous voyez quelque chose qui passe au rouge au niveau de la chaleur c'est que ça chauffe donc on en voit c'est on en perçoit ses conséquences par nos cinq sens par nos cinq sens on peut même entendre parfois la chaleur parfois quand ça ça bouille quand par exemple de l'eau bouillie on peut entendre les vapeurs d'eau qui bouillent qui bouillent qui bouillent qui boue à travers d'un voilà d'un bouloir on peut entendre tout ça donc on peut en voir par nos cinq sens les conséquences de les effets de que la chaleur communique au milieu au monde monde extérieur voilà donc on peut déterminer une masse c'est de faire mais ça on fait avec les balances de masse la calorimétrie on va aller dans l'analyse plutôt de la variation de température la variation de chaleur et ce qu'on appelle l'étude de chaleur spécifique ou chaleur massique voilà ici je suis en calorimétrie physique parce qu'on a aussi les chaleurs massées ou chaleur molaire chaleur molaire donc on peut déterminer chaque corps possède en calorimétrie voilà ce qu'on appelle un chaleur massique c'est la même compte c'est la chaleur massée qui sait on va dire c'est la capacité à accumuler de l'énergie sous forme thermique ou calorifique via une variation de température c'est ça la chaleur spécifique alors on a attribué à l'eau définition particulière de la chaleur spécifique et on a même trouvé une unité pour l'eau qu'on appelle la calorie pour l'eau on a spécifié la chaleur spécifique à une unité qui est la calorie comme ça on pouvait faire des comparaisons d'ailleurs je vais vous montrer comment on fera les comparaisons par rapport aux autres matières par rapport à l'eau l'eau est une référence de base d'ailleurs la calorie une calorie était définie par rapport à l'eau je peux vous montrer ça je l'ai encore ici voilà donc ici vous voyez très bien que le calcul de la quantité d'énergie chaleur spécifique et sur le dos voilà on a défini si la calorie calcul de la quantité d'énergie calorifique fournit par l'eau pour élever de 1 degré celsius bon c'est à dire de 14,5 à 15,5 on a un degré de l'âge de zone de 1 gramme là quand on fait ça on calcule à cette quantité de chaleur via q est égal à delta q est égal à mc delta t mais je trouve 4,186 joules 4,86 joules mais c'est quoi ce 4,5 oui il y en a qui disent 4,185 4,186 et l'autre 4,184 joules ça dépend la précision je sais pas j'ai toujours dit je ne sais pas je connais pas les précisions de 4,184 joules je ne connais pas la précision de 4,185 joules et je ne connais pas la précision de 4,186 mais je me permets de prendre 4,186 parce que bon parfois je prends 4,186 parfois je prends 4,184 et rarement celle qui est entre les deux c'est à dire 4,185 bon ici j'ai pris 4,186 je sais pas quelle est l'erreur relative de ça dans quel laboratoire ça a été fait je n'en sais pas plus je ne connais pas l'erreur relative ni l'erreur absolue mais je peux vous dire que l'eau on a défini une unité qui est une calorie qu'est ce que c'est qu'une calorie mais c'est quand on a fait chauffer c'est la chaleur qu'on a nécessaire qu'on a fait chauffer un gramme d'eau pour passer de 14,5 à 15,5 c'est à dire 1 degré et là on a défini la calorie et à partir de là une fois qu'on a établi une unité de base une unité de base on a une base en mathématiques on a besoin de base et en sciences aussi on a besoin de base d'ailleurs c'est pour ça que les systèmes d'unité ont créé une unité pour avoir une base et quand on dit que par exemple si je prends une unité quelconque le ohm si on dit 20 ohm ça veut dire qu'on a 20 fois 1 ohm 20 fois l'unité d'ohm et donc on crée une unité de base à partir de cette unité de base on compare par rapport à une unité de base par exemple si je prends le centimètre cube qu'est ce que c'est qu'un centimètre cube bon c'est ce qui se passe dans un cube d'un centimètre c'est le contenu d'un cube d'un centimètre donc on se ramène à combien de cubes de centimètre qu'on a quand on a un volume donné un volume quelconque on se ramène à combien de deux fois de cubes on a bien sûr ce cube étant de 1 cm sur 1 cm sur 1 cm de toute façon un cube c'est quand vous dites un centimètre c'est bon parce qu'on a longueur largeur hauteur ou si vous voulez on a les côtés parce que c'est un voilà c'est c'est six carrés un cube c'est six carrés donc vous dites une cote c'est bon on a un cube d'un centimètre c'est bon on a compris que tout vaut un centimètre partout on a un centimètre partout mais c'est pour vous dire que quand on a un volume mais le volume c'est par rapport à une unité unité c'est quoi l'unité si je prends le centimètre cube ça veut dire que si je prends un volume mais j'ai combien de cubes de 1 cm le volume prendrait combien de cubes de 1 cm c'est comme ça c'est une référence on a on a créé des références les unités ce sont des références donc ici la calorimétrie n'échappe pas à ce système de base qui est la création d'unités donc on a créé ce qu'on appelle la calorie donc la calorie c'est voilà cette définition là elle est pure et simple et donc à partir de là je peux comparer par rapport à d'autres voilà chaleur spécifique d'autres corps mais une unité de base et l'eau tout comme on prend la masse la masse volumique de l'eau quand on prend la densité mais on divise toujours la densité c'est toujours en comparaison avec la masse volumique de l'eau voilà si on prend pour les gaz bien sûr c'est quand je prends la densité pour les liquides densité pour les gars c'est toujours en comparaison par rapport à la masse à la masse volumique de l'air donc vous voyez qu'on se ramène toujours à une comparaison mais attention que l'eau joue un élément fondamental à tous les niveaux la première chose qu'on étudie quand on étudie les ions interatomiques c'est la liaison H2O2 on n'est pas loin de H2O parce que c'est l'hydrogène l'H2O est composé d'hydrogène et d'oxygène donc la première chose qu'on étudie c'est H2O voilà ensuite O2 et puis on n'est pas loin d'étudier H2O avec les forces ce qu'on appelle voilà on va étudier les ponts H on va étudier la molécule selon Lewis de l'H2O l'H2O est partout on étudie la masse volumique de l'eau qui est un peu particulier voilà comment évolue l'eau la température comment évolue la masse volumique en fonction de la température de l'eau qui est un cas spécifique comme je viens de vous dire mais voilà on étudie l'eau l'eau c'est quelque chose qui est un cas d'école qu'on étudie sur tous les niveaux à tous les niveaux dans tous les plans d'ailleurs ici moi je vais faire une étude avec de l'eau ça va pas y échapper j'aurais pu faire de l'étude avec de l'alcool de l'huile voilà ce que vous voulez devinez peu importe non je vais faire un cas d'étude avec de l'eau vous allez voir que l'eau c'est quelque chose d'un passe-partout et donc l'eau constitue aussi une référence au niveau de la densité des liquides au niveau ici de la calorie voilà vous allez voir que voilà l'eau va être un intervenant majeur dans l'étude de ce qu'on appelle la calorimétrie voilà ici vous voyez très bien qu'une calorie c'est 4,185 joules bon maintenant 10 exposants 6 calories c'est 4185 joules voilà ce qu'on appelle la thermie la thermie c'est 10 exposants 6 calories ça je peux le noter ici bon la thermie bon je peux le faire ici voilà je peux le mettre ici hein la thermie c'est un exposant 6 ce que j'ai avec ici c'est 10 exposants c'est 10 exposants 6 ça s'écrit comme ça sur excel c'est bon on a le voilà la mantis et l'exposant on a monté ça fait un ça équivaut à 10 exposants 6 ce que je veux dire regardez je vais vous le prouver ici x1 je vais essayer de faire x1 oui je vais vous le prouver ça x1 voilà et je vais changer parce qu'ici il est mis sous forme de comment on appelle ça d'expo d'écriture scientifique je vous rappelle que l'écriture scientifique voilà vous voyez qu'il est en écriture scientifique l'écriture scientifique c'est tout ça tout bonnement qu'on a un nombre qui est compris entre 1 et 9 voilà 1 et 9 ici en mantis entre 1 et 9 ici il vaut 1 la mantis vaut 1,00 on a compris entre 1 et 9 et on a une exponentielle de 10 alors ici on ne voit pas très bien donc je veux ce que je vais faire je vais mettre utiliser le séparateur des milliers pour bien voir qu'on a bien un million voyez qu'on a un million 1,00 ce qui veut dire 10 exposants une fois 10 exposants 6 c'est ce que ça veut dire ce nombre là fait une fois 10 exposants 6 parce qu'on a bien un million donc quand on a un million de calories voilà ben on a une ce qu'on appelle une thermie on a une thermie une thermie c'est voilà c'est un million de calories ce qui veut dire 4 185 kilojoules parce qu'une calories c'est 4,185 4,185 fois je regarde tout de suite si je fais je vais multiplier si je fais ceci x x 1000 on va déjà faire x 1000 avant de faire x 3 millions on va passer par 1 parmi les j'ai 4 186 mais 4 186 quoi joules alors maintenant pour avoir un million je dois remultiplier celui là par mail voilà à ce moment là je vais indiquer oui c'est toujours des joules mais ceci c'est 4 186 kilojoules voilà donc une thermie c'est un million de calories ou 4 186 kilojoules c'est ça c'est la thermie c'est la thermie bon et la kilocalorie c'est 4,185 kilojoules alors ça vous multipliez par mille la kilocalorie vous multipliez par mille 4 185 vous avez 4 185 qui reste 4 185 mais en place d'avoir des joules on a des kilojoules bon revenons à mon mouton donc je disais que que la calorie bien sûr c'est la branche de la physique qui s'occupe de la mesure des quantités de chaleur transférée d'un corps à un autre c'est bien dit d'un corps à un autre pourquoi pas d'un corps à un autre bon on peut avoir le milieu extérieur mais on peut avoir des sous-systèmes donc d'un corps à un autre les autres cours on peut avoir d'un corps à un autre mais d'un corps ou de plusieurs corps à un autre ça faut bien se dire ça on n'a pas forcément qu'un seul corps on peut avoir plusieurs sous-systèmes voilà qui constituent un ensemble qui constituent de nouveau un autre système je peux créer des sous-systèmes mais il faut évaluer chacun des sous-systèmes chacun des sous-systèmes va apporter à sa manière de l'énergie calorifique donc il faut que j'étudie chacun des sous-systèmes là donc quand on dit le transfert d'un corps à un autre je dirais plus un transfert qui peut venir de plusieurs cours vers l'étude de celui que j'étudie c'est à dire un corps bien spécifique et un sous-système on n'a pas forcément toujours système et milieu extérieur on peut avoir voilà de nombreux sous-systèmes qui est relié à un sous-système dans lequel je fais mes calculs je fais mes calculs sur un sous-système dans lequel est relié tout un ensemble de sous-systèmes d'ensemble voilà c'est comme un organe un mois vous avez un organe vous avez un organe mécanique quand vous avez un organe mécanique je vais étudier quoi le système c'est quoi de moi je peux étudier ce système là je vais étudier ça mais à côté de ça il est peut-être relié à une panoplie d'organes chacun des organes aura une relation donc il faut que j'étudie les différents organes qui sont autour qui communiquent communique avec un voilà pour avoir un organe mécanique et entouré de plusieurs organes bon ici c'est abstrait c'est pas que j'ai mis une poulie ou voilà c'est abstrait c'est pour vous dire que ouais c'est une poulie mais c'est une abstraction c'est pour vous dire que c'est ce qui entoure le cas d'étude le cas d'étude qui est l'organe que j'étudie mécanique il est ici c'est le système et tout autour qu'est-ce que j'ai j'ai des sous-systèmes pour lesquels on va avoir voilà voilà qui seront en contact avec le système et qui vont interférer dans le sens des relations qui va exister entre le système et les sous-systèmes qui sont en rouge tout ce qui est en rouge ce sont les sous-systèmes voilà donc vous voyez qu'on peut avoir un système et des sous-systèmes ici en mécanique en calorimétrie c'est le même on peut avoir un système et des sous-systèmes voilà donc on n'a pas forcément le transfert d'un milieu extérieur vers le système ou d'un système vers le milieu extérieur on peut avoir le milieu extérieur ici il est constitué de sous-systèmes c'est ça que je veux dire j'ai étudié le système qui est en boule noir donc ici qu'est-ce que permet la calorimétrie donc c'est l'analyse comme je vous l'ai expliqué donc c'est ça s'occupe de la mesure des quantités de chaleur mais des variations de température mais aussi de la recherche du comment on appelle ça de la chaleur spécifique bon et si on recherche la quantité de chaleur c'est la quantité de chaleur transférée d'un ou plusieurs corps vers un autre et vers cet autre et cet autre là c'est celui que je recherche voilà les paramètres qui vont évoluer dans le cadre d'une transformation donc elles se fondent comme je viens de vous dire sur une analyse des facteurs ici de delta t delta q du cs voilà donc les quantités de chaleur transférées sans devoir introduire oui si j'étudie les quantités de chaleur je peux étudier le cs séparément le delta séparément mais si j'étudie le delta q uniquement je peux étudier voilà les factures qui déterminent les variations de quantité de chaleur transférées sans devoir introduire une hypothèse concernant la nature de la chaleur voilà alors bien sûr ici on peut aussi étudier autre chose il n'y a pas que ça la calorimétrie via le calorimètre l'instrument de mesure de la calorimétrie qui est le calorimètre il y a le calorimètre solide le calorimètre à liquide et les calorimètre à gaz voilà le calorimètre à gaz c'est un peu spécifique c'est un peu spécifique par rapport aux deux autres on peut étudier quand il y a un changement d'état la chaleur l'attente de la chaleur l'attente de fusion la chaleur l'attente de vaporisation la chaleur l'attente de voilà on peut étudier les chaleurs l'attente donc vous voyez que la calorimétrie permet beaucoup de choses elle permet énormément de choses la calorimétrie elle n'étudie pas que l'étude des chaleurs elle permet de déterminer certaines choses bon alors le but de cette vidéo vous allez me dire à quoi elle consiste je vais vous le dire tout de suite à quoi elle va consister je vais remonter dans l'historique et toujours dans cette recherche de les fameuses formules bon je vous dis tout de suite un bon d'état de taq est égal à m fois c'est c'est le cf fois delta t ça c'est en calorimétrie physique parce que si vous étudiez la calorimétrie thermodynamique thermodynamique plus il y en a n quel nombre de moules martin nestor je m'excuse fois la chaleur molaire c'est aussi c'est un fois le delta t le delta t revient toujours bon ici c'est que la différence entre le m et le m il y a une maison qui vit la masse au nombre de môles il faut connaître la masse molaire connaissant la masse donc c'est qu'on connaît le nombre de môles alors je peux vous mettre c'est les chimistes qui utilisent beaucoup ça on a si on a la masse molaire d'accord quel qu'il soit on calcule bien sûr pour chacune on somme les masses atomiques des différents atomes qui constituent la molécule bien sûr s'il y en a trois il faut prendre trois fois l'atome bon et là le nombre de môles c'est la masse divisée par la masse molaire c'est juste ça voilà le cs va s'exprimer en joules par gramme par degré par grand le cs le cs en calorimétrie physique le cs va s'exprimer en joules par gramme par degré celsius bon on aura pu dire que c'est en kilo joules par kilo par kilogramme par degré celsius voilà maintenant j'aurais pu dire que c'est en kilo joules comme on a des variations de je peux mettre en kelvin un degré ça fait un kelvin en variation un degré kelvin un degré celsius elle même donc en kilogramme en kilogramme ici je mets un kgr kilogramme par kelvin et tout ça c'est le cs c'est peut exprimer dans ces unités qui sont là alors que la chaleur molaire c'est la chaleur d'une moule donc à ce moment là les unités bon vous comprendrez que là c'est plutôt des unités thermodynamique au bout thermochimique la chaleur molaire c'est en joules par on ne parle pas de de gramme ici mais plutôt en termes de môles et bien sûr en température absolue car bien que la température degré celsius est égale au kelvin on parlera généralement en joules par môles par kelvin et on en mettra assez souvent joules par môles oui môles c'est 111 par degré par degré parce que môles sans e c'est l'unité et une môle c'est la quantité de matière par contre l'unité avec la quantité de matière parfois elles se confondent dans les calculs elles se confondent dans les calculs on vous dit une môle vaut voilà donc un môle ce sera avec e à ce moment là mais ici c'est sans e parce que c'est l'unité môle on peut mettre aussi en kJ par kM par degré c'est des unités adaptables c'est en fonction de ça que vous faites vos calculs donc il y a deux formules possibles bon il y en a une qui est bon je peux vous montrer qu'il y en a une qui est on va dire proportionnelle à l'autre ça c'est pas un problème ça mais en tout état de cause qu'est ce qu'on a on a une variation de chaleur qui est une énergique qui était considérée comme un fluide calorifique calorique je m'excuse calorique, un fluide calorique maintenant c'est bien que c'est une énergie delta q et la masse est un corps de matière la masse est un corps de matière c'est un corps de matière alors quelles sont les données qui constituent la matière elles sont là elles sont là on s'en a la matière elles sont là c'est le m et le c s alors qu'est ce que c'est que le delta t le delta t c'est une conséquence le delta t ici c'est une conséquence de la cause la cause qui est la variation de chaleur on a une variation de chaleur on a une variation de chaleur mais la cause c'est une variation de température maintenant on peut avoir le phénomène inverse une variation de température va créer une variation de chaleur une variation de température peut amener une variation de chaleur mais une variation de chaleur amène une variation de température Donc ici, les paramètres de matière sont ici. Et ce que va subir la matière, c'est ceci. La matière va subir ceci, un delta t. Les paramètres de matière, suite à une élévation de température, on aura une élévation de chaleur. Suite à une élévation de chaleur, on apporte de la chaleur, on apporte une énergie. On apporte une énergie ici, delta t, delta q. La matière va subir une transformation physique. Parce que la température est une grandeur physique. Donc on va avoir une évolution de la température, delta t. Mais qui va subir ça ? C'est la matière, qui possède une masse et une chaleur spécifique. Une chaleur spécifique, c'est une grandeur qui est dépendante. Je veux dire, c'est la faculté d'accumuler de l'énergie thermique, de l'énergie calorifique. Voilà, la faculté d'accumuler de la chaleur en déant une variation de température. Donc tout court possède ce paramètre là. Ça veut dire qu'elle peut, elle peut, on va dire, accumuler de la chaleur. Certains accumulent plus que d'autres. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais vous montrer dans une des vidéos plus tard. Comme on a institué l'eau qui était une base unitaire. Eh bien, vous montrer combien de fois. La matière fait combien de fois. Et combien de fois plus grande au niveau faculté d'accumulation de la chaleur par rapport à l'eau. Ou combien de fois plus petite. Voilà, je ferai une vidéo qui va montrer le rapport de ces chaleurs spécifiques en comparaison avec l'eau. Ces deux l'eau. Ces deux l'eau, je viens de vous dire que c'est une. Ces deux l'eau est une base unitaire. Donc je vais tout comparer par rapport à l'eau. Donc vous voyez bien que ici, il y a une interaction matière-énergie. C'est ça que je veux vous exprimer. C'est ça que je veux, j'ai envie de faire dire comme idée. C'est que la chaleur qui est delta-cube interagit avec la matière qui est m fois cs. Bon, cs qui est une propriété du cours. M qui est une propriété aussi du cours. La masse d'un cours, c'est une propriété du cours. Mais un cours existe s'il a certaines masses. S'il n'existe pas, il n'a pas de masse. Tout dépend des distances. Donc quand on a une matière, elle a interagé avec le menu extérieur, cette matière-là, au travers de l'énergie. Ici, au travers de l'énergie calorifique. Donc on apporte de l'énergie calorifique. Et une conséquence, c'est qu'on a une élevation de température. Donc on a une interaction matière-énergie. Si ce n'est qu'ici, la calorimétrie fait l'étude, l'analyse, non pas de la masse. Parce qu'on s'en fout de la masse. Je vous dis, on peut mesurer une masse avec une balance. On peut calculer la masse à travers la calorimétrie. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais la calorimétrie, on met ce point de vue-là. Parce qu'avec une balance, en deux secondes, c'est fait. Avec la calorimétrie, il faut préparer tout le matériel. Et bon, c'est plus long. C'est beaucoup plus long. Voilà. Donc, la calorimétrie, ça va être les paramètres plutôt de chaleur, de variation de température. Voilà, détermination de chaleur spécifique. Une détermination de chaleur latente, si on ne la connaît pas. Et généralement, une fois qu'on la connaît, on met dans des tableaux, c'est connu. Ou alors, on monte dans des écoles, des petits calculs, en recherchant le CS ou CF au travers d'un laboratoire. Comment faire un laboratoire ? Je vous montrerai comment faire un petit laboratoire pour déterminer le CF. Chaleur latente de fusion. Je prendrai un corps, par exemple du plomb, et je vous montrerai comment on fait ça. Bon, mais maintenant, le but de cette vidéo, c'est qu'est-ce que c'est ? Je vais vous expliquer. C'est comment en étant amené à trouver cette relation delta Q est égale à MCS delta T. Bon, je vous rappelle que le CF, bon, moi je le prends dans les exercices comme étant constant. Mais je vous montrerai qu'il n'est pas tout à fait constant. Il dépend de la température, ce fameux CS. Cette chaleur spécifique, je le verrai au travers d'une intégration. Une intégration, bon, la formule est là. Il suffit d'intégrer, voilà, CS en fonction du temps. Voilà, c'est tout. Il suffit d'intégrer M étant une constante, voilà. On aura delta T qui fait DT. Et delta Q, c'est DQ. On aura DQ est égale à M intégrale de CS en fonction du temps DT. C'est pour ça que je ne vais pas jouer avec les intégrales. On va considérer qu'on est dans des zones de température où on a peu d'influence du CS ou du CM. C'est pour ça que je ne vais pas jouer avec les intégrales. On va considérer que CS et CM sont des invariants. Ce que j'ai toujours fait jusqu'à présent. Même pour les calculs, le CS était considéré comme constant. Or, il a une petite influence au niveau de la température. Il est un petit peu influencé par la température, le CS. J'ai toujours pris CS et CM constant et j'ai toujours dit que c'est un invariant. Je ne suis pas gêné de le dire, je vous le dis. CSM et CS sont considérés comme des invariants, pour moi, dans un premier temps. Et puis après, on verra s'il a lieu de voir si dans certaines situations, si la variation de température va influer sur le CS. Et je vous le dis à ce moment-là. Ceci étant dit, comment est-on arrivé à cette fameuse formule au niveau historique ? Et d'ailleurs, j'ai déjà fait une partie de vidéo qui concernait ceci. Des vidéos ont déjà été faites. Mais je veux rappeler, grosso modo, grossièrement, comment on est-on arrivé à delta Q égale à MC delta T ? Parce que maintenant, j'ai mis beaucoup d'éléments en place dans certaines vidéos que vous pouvez consulter au travers d'exercices. Et maintenant, vous pouvez commencer à entrevoir comment on est-on arrivé à entrevoir la relation delta Q égale à M fois le CS, chaleur spécifique ou chaleur massique du corps, fois delta T. Bon, l'histoire est venue depuis de nombreuses années, de nombreux siècles. Les gens ont cherché à comprendre leur environnement de tout type. C'est pour ça qu'il y a des gens qui recherchent, qui s'observent, qui se posent des questions et qui se disent, bon, on va étudier un cas d'étude. Ils se focalisent sur quelque chose et ils trouvent une relation qui existe par l'observation. Attention, ce sont des relations qui existent dans la nature. On n'a rien inventé, on a juste observé les lois qui ont découlé. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été inventées, je vous le dis tout de suite. Vous prenez la chimie, presque toute la chimie. Quand on synthétise des molécules, je comprends qu'on a créé quelque chose. Mais, généralement, toute la chimie, la plupart du temps, c'est des observations. La physique, c'est des observations de ce qui existe. La création, elle est là, on tire de la création ce qui existe, ou le préexistant. On tire des lois, on essaie de tirer des lois. Mais, on n'a rien inventé. Quelqu'un qui commence à étudier les fleurs, ou quelqu'un qui commence à étudier le firmament, ou quelqu'un qui étudie les variations de chaleur, on n'a rien inventé, c'est juste qu'il tente de comprendre ce qui se passe, de modéliser ce qui existe au travers des relations, etc. Donc, en fait, voilà. Mais, je ne dis pas que ça a son pesant d'or, parce que comprendre son environnement, c'est comprendre beaucoup de choses. Et alors, à ce moment-là, quand on comprend son environnement, on peut créer des choses. Alors, d'où est venu ce delta-quit égale m fois cs fois delta-t ? C'est parti du fait que, bon, les gens se posaient des questions. Ils se posaient des questions. Et, déjà, quand les gens prenaient un bain, certains se demandaient quelle quantité d'eau chaude a-t-il ajouté ? Maintenant, on n'entra pas sûr que ça comme ça, parce que, déjà, il y a des mélangeurs d'eau, c'est le robinet qui fait tout. Vous mettez de l'eau chaude, de l'eau froide, comme vous, il y a des robinets spéciaux qui font le bon mélange. Mais, maintenant, si vous avez encore des robinets avec l'eau chaude, l'eau froide d'un côté, vous faites les mélanges pour prendre votre bain, pour avoir de l'eau à certaines températures, souvent. Voilà. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous mettez un bouloir à bouillir et vous rajoutez de l'eau du bouloir que vous allez chercher au travers d'un chauffage à gaz. Bon, ce n'est pas un problème. Si vous estimez que vous n'êtes pas assez chaud, par exemple, en hiver, vous mettez un complément d'eau chaude. Mais, les gens se posent des questions concernant l'eau, le mélange d'eau chaude et d'eau froide. Mélanger de l'eau chaude et de l'eau froide, on obtenait de l'eau tiède. On n'a pas toujours de l'eau tiède en mélangeant de l'eau. Si vous prenez de l'eau froide et de l'eau froide, on n'a pas de l'eau tiède. On a de l'eau tiède quand on a de l'eau chaude mélangée à de l'eau froide. Encore quoi ? Encore que ça dépend des quantités, des quantités d'eau. Parce que si vous avez mis trop d'eau froide et peu d'eau chaude, vous n'aurez pas de l'eau tiède, vous aurez de l'eau froide. Voilà. Là, on est borné. Je vous l'ai montré. Le mélange. Tout d'abord, le mélange, qu'est-ce que c'est ? On a un sous-système qui est l'eau chaude et on a un sous-système qui est l'eau froide. Ça, c'est en situation initiale. En situation initiale, on a de l'eau chaude et on a un deuxième sous-système qui est en condition initiale de l'eau froide. Quand je dis eau chaude et eau froide, c'est de l'eau qu'il y a une certaine température. Ça, vous aurez compris. Donc, on a, en situation initiale, une chaleur initiale, QI, une température initiale, une masse initiale qui ne va pas évoluer. Et comme on a un corps, on a une chaleur spécifique initiale de corps. Voilà. Ça, ce sont les facteurs, les paramètres calorimétriques. Ici, on peut dire la même chose. On a une situation initiale. Je mets petit s, petit q pour dire que c'est froid. Voilà. QI. Ouais. Bon. Je vais remettre... Je vais remettre... On sait bien que c'est l'eau froide. C'est le sous-système eau froide. On a une situation initiale. Ouais. Alors, pour ça, ce que je vais faire, je vais faire un copier-coller. C'est pas la même grandeur. Les valeurs ne sont pas... C'est pas les mêmes valeurs. Je m'excuse. C'est pas les mêmes valeurs. Il y en a un qui est chaud, il y en a un qui est froid. Voilà. Mais en tout cas, ils ont ça comme paramètre. Leur paramètre, c'est ça. Chacun. Avec une valeur bien précise pour chacun des cours. Et là, à ce moment-là, on obtient de l'eau tient. Ça, c'est les premières observations qu'ils faisaient auparavant. On obtient de comprendre que ça provient de deux sous-systèmes. Donc, c'est une transformation. Les deux sous-systèmes vont évoluer vers un système. Donc, on aura une situation finale. Un Q final. Une température finale. La masse. On aura une masse finale. est cesrème des données. Un Séc et S. Un Séc et S. Données. Un Séc et S finale. S.I.O. Shoot. 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 vous voulez un corps qui soit homogène au niveau ici dans ce cas c'est au niveau de la température température doit être homogène harmonisé suivi dans tout le volume et ceci s'est étudié bon c'est cette situation de mélange aux chaudes et d'eau froide a été étudié bon je voulais déjardé par taylor et richman donc c'est les personnes qui se sont permises de étudier cette relation voyant que beaucoup de personnes mélangeaient de l'eau chaude et froide à ces époques là mais quelle était la quantité nécessaire pour avoir la bonne quantité de la bonne quantité d'eau chaude pour avoir la bonne note le bon mélange aux chaudes et froides pour avoir la bonne eau tiède quelle était la température voulue par la personne il ya eu un certain monsieur richman et un certain monsieur taylor qui se sont intéressés à ça dont je vous dis l'époque c'était une époque du 700 voilà ça tourne autour de 600 vers 1800 1900 bien sûr la calorimétrie s'est peaufiné de plus en plus avec les années qui ont passé c'est normal avant la calorimétrie de 1700 n'est plus à 40 n'était pas la scène de 1800 ce qu'on a évolué et celle de 1900 n'est pas celle de 1800 donc il ya eu des avancées on a eu des choses qui se sont qui se sont apparus et là on a on a peaufiné je veux dire la calorimétrie donc c'est ces deux personnes là qui se sont permises d'étudier donc vers 1700 à faire des expériences pour trouver la loi qui régit le changement de température lors de ces mélanges sans changement d'état bien sûr pas de changement d'état ici pas de changement d'état on n'est pas corrompt au niveau des changements d'état donc l'expérience c'est quoi mais je veux je peux vous dire eh bien on n'a pas de chaleur spécifique parce qu'on a de l'eau et de l'eau de l'eau on n'a pas voilà donc on a quoi on a une masse d'eau chaude même température d'eau chaude on a une chaleur d'eau chaude on a une situation initiale d'eau chaude ça c'est la situation initiale donc la situation initiale d'eau chaude c'est celle ci on a les paramètres l'analyse des paramètres c'est quoi mais c'est principalement bon on recherche ont fait l'étude de taylor richman ils ont fait l'étude de la chaleur 1 se poser la question sur le delta q qu'en était le delta q qu'en était le défi d'état par observabilité et par ce qui veut dire qu'on va rechercher ceci en mélangeant q initiale aucune chaleur froid quel est le qf donc qui veut dire que qu'est ce qui reste comme paramètres mais il ya deux paramètres possibles et imaginables c'est la masse d'eau chaude que je vais appeler m et la température d'eau chaude que je vais appeler t1 bon c'est le corps chaud on a un corps chaud j'en mets maintenant t i eau chaude m eau chaude parce que je l'appelle m1 t1 je les appelle m1 t1 donc je peux effacer ceci et il en est de même pour celui là j'aurai m2 t2 mais le température finale du mélange et le mélange la masse du mélange final je peux l'appeler la finalité savait mt le mélange ce sera mt m et paramètres alors pourquoi pas de chaleur spécifique je voulais expliquer encore une fois c'est parce que c'est nous partout donc en fait on peut remettre cette valeur et d'ailleurs j'ai fait une vidéo qui montrait on peut simplifier ce cette chaleur spécifique bon alors le m ici il est facile ça constitue pas quelque chose de m puisque c'est le mélange mais il vaudra m1 plus m2 il faudra m1 plus m2 n'oubliez pas que je me situe à l'époque de 1700 je vais pas commencer à faire des calculs de modernes pour vous démontrer là parce que delta q est égal à mc delta t vous prenez comme il est on connaît la formule on a la formule moi je me situe dans dans un cas de figure d'observabilité de l'époque de 1700 où eux ne connaissaient rien tout ça connaissait rien pour l'instant qu'est ce qu'ils ont car car monsieur richman et car monsieur tello en 1800 je me situe à leur époque ils ont un de l'eau chaude avec voilà une température masse m1 ils se sont même pas posé une question sur la chaleur spécifique parce que pour l'instant voilà ils vont faire une étude déjà de deux corps identiques et puis on verra comment ça et ça va pour deux cours différents bon mais ceci pour l'instant il n'y a pas de grosses difficultés tout le monde c'est tout le monde s'entrevoir ça avec l'outil c'est la masse m1 plus m2 la main qu'on est parti à partir de la masse m1 alors je sais pas si vous vous rappelez vous allez consulter la vidéo et d'ailleurs j'ai fait de quelques exercices je crois que je peux aller chercher ça ici mélange au shoot voilà voilà ici j'ai un mélange au chaud d'eau froide j'ai un mélange au chaud d'eau froide je mets une quantité 25 kg d'âge deux eaux à 38 degrés par exemple et je mets sont ajoutés à 20 kg à 5 degrés donc le corps froid il est à 20 kg 5 degrés et le corps chaude à 25 38 degrés donc quelle est la température finale du mélange déjà la situation initiale j'ai de l'eau chaude capacité calorifique de l'eau c'est 4,186 c'est l'eau chaude mais pour l'eau froide la capacité calorifique est un invariant on a une petite zone de température une petite zone de température je peux considérer que c'est un invariant donc c'est 4,186 joules par degrés et par g ça reste la même chose qu'ici alors la masse d'eau chaude c'est 25 kg ce qui fait 25000 g température de 38 voilà qui ce qui contient sur l'inconnu sur la température finale voilà ici j'ai deux kilos de masse d'eau froide ça fait deux kilos ce qui fait de j'ai mis 20 kg là j'ai mis 25 kg oui et 20 kg l'état 5 le corps froid on cherche le x voilà alors il ya deux manières de le faire ça je l'ai déjà expliqué dans les en considérant le calcul mc delta t voilà comme ceci mc delta t allez voir les vidéos qui concerne cette vidéo de mélange eau chaude plus eau froide bon on détermine j'ai déterminé ici comment quoi la chaleur initiale de l'eau la chaleur finale de l'eau avec un x parce que en finalité on ne connaît pas la température je détermine une équation ici à partir de ces deux là je fais la même chose pour l'eau froide j'ai le cul initiale de l'eau froide et j'ai le cul finale de l'eau froide avec une inconnue qui est donc je reçois une caution alors y en a un qui va se refroidir et en a qui va se réchauffer parce qu'il ya transfert calorifique alors celui qui va se réchauffer le corps froid va prendre la chaleur au corps chaud donc le delta q est positif donc là on a l'eau froide qui absorbe l'énergie calorifique donc delta q est positif mais l'eau chaude voilà l'eau chaude cède de l'énergie calorifique donc delta q est négatif ça voilà je fais les équations delta q eau froide égale moins delta q eau chaude bon ici pour vous je vous ai expliqué qu'ici dans ce cadre de figure là j'ai mis le moins l'autre côté je peux faire ça c'est pas un problème en d'autres termes ça veut dire que j'ai opposé delta q ici n'est pas positif mais négatif et delta q ici n'est pas négatif mais positif je peux faire ça c'est pas un problème c'est à dire que j'ai changé de convention par rapport à la convention qui est prise par tout le monde j'ai changé pour avoir des équations pour faciliter mes équations j'ai un mois dans le monde de gauche et un plus dans le monde de droite je résous les équations pour trouver une température de 23 33 qui est la température d'équilibré mais ça c'est au travers de delta q égale mc delta t bon mais les physiciens de départ ne connaissait pas ça j'avais pas justement il voulait déterminer quelle est quelle était la relation dans la pour trouver une relation on va par étape par étape alors la relation je prends le corps froid je fais m1 il ya une deuxième méthode voilà je prends le corps froid qui fait la masse 1 20 mille grammes c'est un qui vaut 4,186 puisque c'est beau la masse m2 c'est le corps chaud c'est 25 kg 25 mille grammes c'est deux ou 4,186 c'est toujours de l'eau je calcule m1 c'est un 83 1720 m2 c2 voilà je calcule la somme m1 c1 plus m2 c2 et je connais les températures t1 t2 donc je cherche la température d'équilibre m1 c1 sur m1 c1 plus m2 c2 fois t1 plus m2 c2 sur m1 c1 plus m2 c2 fois t2 voilà ce que je retrouve toujours 23 degrés et 23 degrés c'est valable donc au travers d'une formule non pas par la méthode c'est vrai que le delta q décale mc delta t là à travers une formule j'ai trouvé ma 23 33 degrés celsius qui est la température d'équilibre mais il ya une autre méthode puisque étant donné que c1 c2 sont les mêmes ça veut dire que c1 égale c2 ce qui veut dire que je peux simplifier c1 c2 donc il va rester quoi je peux calculer le 23 degrés comment en faisant m1 sur m1 plus m2 fois t1 plus m2 sur m1 plus m2 fois t2 et c'est le cas de figure ici c'est ce cas de figure là les c'est laisser j'en ai pas besoin parce qu'en effet c1 c2 c'est le même on parle à deux j'ai fait il ya trois méthodes dans cet exercice là trois méthodes à trois méthodes dont une c'est par la formule généralisée delta q gala mc delta t la seconde par la formule t d'équilibre est égal à m et main sur un rapport massique de la partie froide fois t1 qui est la température froide plus un rapport massique de la partie chaude fois la température chaude mais comme voilà et ça c'est sans le charles spécifiques parce que la même formule que ça est là en tenant compte des chaleurs spécifiques mais se simplifie donc voilà ici on a la même formule m1 c'est un c'est plus un rapport massique ainsi oui si on a un rapport massique mais si c'est plus un rapport massique dans des joules par degré j'ai une part de gré voilà enfin des degrés ça fait bien des joues et des joues plus des joues ici ça fait bien des joues donc ce qui veut dire qu'ici on a un mc tu en compte mais comme le c'est le même on a de l'eau et de l'eau pour l'eau chaude l'eau froide mais aussi ça simplifie je peux appliquer directement cette formule là alors ceci étant dit bien monsieur comment il s'appelle taylor et richmond sont positionnés dans la la méthode 3 la méthode 3 disons ça il ya c'est indépendant de les chaleurs spécifiques donc donc quand c'est comme ça eh bien je peux écrire la relation que vous venez de voir je peux écrire que la température qui va arriver à l'équilibré est égale à le rapport massique et main sur m m c'est m1 plus m2 fois la température du corps chaud dans ce cas c'est vrai plus la partie prise par le corps froid c'est m2 m2 sur m fois t2 donc j'aurai m1 sur m fois t1 c'est la partie prise par un corps chaud et donc là on arrive à une température d'équilibre voilà alors en plus de ça si vous prenez si richmond et taylor ont pris l'hypothèse suivante que m1 est égale à m2 là on se retrouve avec une température d'équilibré puisque m1 plus m2 voudra 2m1 donc m1 sur 2m1 ce qui fait 1,5 on aura une température d'équilibré qui vaudra 1,5 t1 plus 1,5 t2 ce qui veut dire que on aura 1,5 t1 plus t2 t2 donc on a une moyenne voilà ici j'ai pris deux corps j'aurais pu prendre plusieurs corps mais c'est pas moi qui les ai pris c'est ceux qui ont fait l'étude de départ ils voulaient faire une observation et déduire voilà des relations ça c'est pour vous dire que s'il ya deux sous-systèmes mais qu'on peut avoir plusieurs sous-systèmes et je ferai une équation qui va faire intervenir plusieurs sous-systèmes bah ici il n'y en a que deux donc la température d'équilibré c'est la moyenne des températures voilà de corps chaud et corps froid bon ça c'est ce que richmond ont déjà donc ça veut dire que la température va dépendre des températures initiales et finales c'est ce que ça veut dire je dirais même plus je dirais même plus suivant l'équation numéro que vous avez ici là j'ai pris m1 égale m2 pour trouver la moyenne il faut que m1 soit égal à m2 voilà on va enlever ceci maintenant si je fais l'hypothèse enfin si je fais l'hypothèse c'est pas moi c'est pas moi qui ai fait l'étude en 1700 c'est eux donc qu'est-ce qu'ils se sont dit que se passe-t-elle si m1 est beaucoup plus grand que m2 ils ont fait des petites expériences et bien sûr quand m1 est beaucoup plus grand que m2 la température sera bournée entre T1 et T2 on n'aura jamais T1 parce qu'il n'est pas seul T2 c'est le corps froid je m'excuse la plus basse température c'est T2 oui ici je me suis trompé parce que j'ai mis j'étais m vous aurez compris qu'ici c'était 2 c'était 2 c'est m2 T2 bon je sais pas pourquoi j'ai mis T2 t1 mais vous aurez compris ça c'est pas un problème c'est m1 T1 m2 T2 m2 T2 voilà pour autant qu'ils le prennent l'eau froide c'est m2 T2 ça ne constitue pas un frein à la compréhension parce que vous aurez compris que c'était m2 T2 c'est parce que je me suis trompé j'ai juste mis m1 m2 T1 c'était m2 T2 voilà si m1 est beaucoup plus grand que m2 si une des masses est prépondérante à cette époque là qu'est-ce qu'ils voient mais que la bien sûr la température est comprise entre la température du corps froid toujours quand vous faites un mélange la température sera toujours entre compris entre la température du corps froid et la température du corps chaud toujours mais jamais on n'atteindra jamais la borne T2 T1 pourquoi ? parce que tout simplement ils sont mélangés s'ils étaient seuls je comprends qu'on a T1 pour qu'ils soient on est T1 il faut qu'on ait m1 T1 et pas m2 T2 pour qu'on ait m2 T2 en finalité il faut qu'on ait pas m1 T1 voilà donc mais quand vous faites le mélange on a dans l'intervalle de température T1 T2 voilà alors T2 étant le plus froid et T1 étant le plus chaud donc T1 est plus grand que T2 donc cette température d'équilibre qu'est-ce que je peux écrire ? que la température d'équilibre T appartient à l'intervalle T2 T1 mais quand M1 est beaucoup plus grand que M2 quand on a ceci M1 est plus grand que M2 on a une prépondérance à ce que la température soit plus proche de T1 et inversement si M2 est plus grand que M2 donc on aura un rapprochement vers T1 ou T2 alors on pourrait faire un petit graphique mais sûrement Richman et Taylor l'ont fait à ces époques là pour évaluer les variations de température au niveau d'un petit dessin à l'échelle de... à l'échelle de... orienté vers le haut comme à l'accoutumée je parle orienté vers le bas quand même voilà et on a... ils font un petit dessin ils ont probablement fait un petit dessin comme ceci là on a la température d'eau froide T2 et au-dessus on a la température d'eau chaude T1 et on arrive à une température d'équilibre supposons que j'ai mis M1 beaucoup plus petit que M2 c'est à dire M2 plus grand que M1 donc on va sur M1 si je prends M1 M2 plus grand que M1 M2 qui est le corps froid beaucoup plus grand que M1 donc je vais me situer plus du côté du corps froid donc je vais mettre une température d'équilibre ici donc j'ai une température d'équilibre ici qui est ici qui est la température finale bien sûr de l'ensemble aux chaudes plus aux frappes on arrive à une température d'équilibre Richemann et Thélor ont probablement fait ça dans leur observabilité dans leur observation dans leurs expériences dans leur écriture de leurs expériences quand on fait un cas d'étude on note tous les paramètres voilà c'est ce qui se passe ici les paramètres, les relations qui existent un petit diagramme pourquoi pas et je peux vous dire qu'ici je ne sais pas si ça va à ce moment là mais là ça veut dire que le corps froid le corps chaud T1 va donner de l'énergie donc le point de vue énergétique il est là il est là point de vue énergétique il est là il est là point de vue énergétique il est là bon bon c'est pas bien dessiné je ne peux pas mélanger le point de vue énergétique et le point de vue calorifique et le point de vue des températures je ne peux pas faire ça je ne peux pas faire ça parce que quelque part je ne peux pas faire ça parce que je peux mettre un delta Q mais alors je dois dire que les delta Q ce sont les mêmes en valeur absolue or quand je mets un diagramme comme ceci bon on voit qu'on a un écart de température de T1 à TQ voilà et qui n'est pas le même que de TQ à T2 par contre la chaleur en valeur absolue est la même si ce n'est qu'il y en a un qui va céder donc ce qui voudrait dire que je devrais mettre une échelle à côté de ça plutôt une échelle de de chaleur je vais mettre une échelle de chaleur comme si voilà et à ce moment là je peux établir que j'ai un niveau énergétique E1 j'ai un E1 pour l'eau chaude il n'est pas né à niveau E1 l'eau froide est à un niveau bon je vais changer tout ça parce que E2 il est au dessus E2 il est au dessus donc je vais le faire tout de suite je vais mettre E2 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 voilà et quand on va les mélanger on va les mélanger on va arriver à un niveau d'équilibré donc ça c'est un diagramme, si vous voulez, de température celui-ci, celui-là c'est un diagramme de température voilà, alors que celui-là c'est un diagramme d'énergie alors là E1 va donner E2 va absorber un delta Q de E1 vous devez dire que l'énergie de l'eau froide va remonter l'énergie de l'eau froide va remonter alors que lui il va céder son énergie là c'est l'énergie c'est que c'est combien mais il va céder l'énergie delta Q négatif il est en dos, en dos c'est delta Q négatif il y a une baisse de chaleur par contre il va augmenter en chaleur delta Q positif on considère qu'il n'y a pas de perte donc ici on a un système EXO enfin la transformation EXO la chaleur de l'eau froide l'eau froide va gagner en chaleur et l'eau chaude va perdre en chaleur mais ce qu'il faut savoir c'est que le delta Q en valeur absolue il est le même pour celui-là l'échange énergétique il est le même en valeur absolue pas en signe le signe c'est pour dire que lui il est en dos il a perdu et que l'autre EXO il a gagné mais en signe mais ce qu'on répercute dans ce diagramme de température on fait dire que là on a une descente de delta Q de chaleur et là on a une montée de delta Q en valeur absolue delta Q le même c'est pas parce qu'ici dans mon graphique je dessine ça c'est une échelle de température une échelle de température on a des écarts de température qui ne sont pas les mêmes mais en variation de chaleur c'est pas parce que je mets une variation de chaleur dans un diagramme de température que la variation de chaleur est distincte pour l'un et pour l'autre la variation de chaleur est la même il y en a un qui va descendre delta Q mais ce delta Q comme il n'y a pas de perte il va être transféré complètement pour l'autre donc si je veux dessiner ça comme ça le delta Q ici il est le même ce delta Q là on descend de chaleur et ce delta Q là en montée de chaleur ça reste delta Q là c'est valable c'est valable c'est parce qu'ici on mélange un diagramme de température et de chaleur donc on met delta Q mais le delta Q est le même c'est une variation de température qui ne sont pas les mêmes par contre on peut avoir on peut se ramener à une moyenne de température oui pour qu'on ait une moyenne de température mais ça il faut chercher que M1 égale M2 c'est justement les conditions là quand on a M1 égale M2 là on va se situer au milieu de T1 T2 voilà par contre le delta Q il est toujours voilà la variation de delta Q que ce soit pour le corps chaud ou le corps froid il y en a un qui va céder mais cette variation de chaleur va se répercuter sur le comment l'appelle ça sur l'eau chaude et l'eau froide bon ben ici j'ai le corps mal représenté je vous le dis tout de suite parce que je veux vous dire quelque chose il va pas forcément arriver au milieu il va pas forcément arriver au milieu donc je veux le refaire supposons qu'ici le niveau énergétique on est passé on est passé c'est pas forcément au milieu bon là on a E2 mais il va avoir une baisse de delta Q voilà ça c'est mieux ça par contre là ce niveau énergétique ici mais il va augmenter la même quantité delta Q c'est plutôt ça qui va se passer c'est plutôt ça c'est à dire qu'ici on aura ça on a toujours un delta Q donc ici j'ai le corps chaud qui est E2 le corps froid qui est E1 et là on a notre fameux baisse de chaleur delta Q bon voilà mais ici comme c'est vrai comme il est en mélange oui j'oublie que c'était un mélange c'est pas deux corps séparés ça c'est on avait deux corps séparés mais ici il est en mélange donc je dirais qu'en mélange oui c'est ça on est en mélange donc finalement il va arriver ici donc c'est juste en mélange oui c'est pas deux corps séparés ça si on avait deux corps séparés bon ils vont échanger leur non on est en mélange donc je racontais pas de bêtises tout à l'heure donc c'est plutôt ça qui est une bêtise parce qu'on va arriver à un niveau d'énergie qui est commun aux deux justement voilà on va arriver à un niveau d'énergie qui est commune donc on a bien un delta Q ici plus delta Q là on va à moins d'être moins delta Q et normalement on arrive à une énergie qui est l'énergie du mélange on peut aller entrevoir ça c'est pas un problème je peux regarder je peux regarder ici regardez bien ici si je prends l'énergie initiale de l'eau de l'eau je peux le voir ici l'énergie initiale de l'eau froide froide de 418 000 joules 418 600 joules ça c'est pour l'eau froide je vais le mettre en rouge en bleu voilà voilà ça c'est pour l'eau froide l'initiale l'autre elle est beaucoup beaucoup plus plus grande 3 975 000 parce que c'est un niveau d'eau chaude je mets en bleu alors la variation d'énergie est de je vais calculer ici 1 534 000 voilà donc il y en a un qui va diminuer de 1 534 000 donc ce qui veut dire que je calcule ici à partir de l'eau chaude donc si je prends l'eau chaude l'eau chaude qui est ceci l'eau chaude l'eau chaude c'est celui-ci 3 975 700 d'eau chaude moins ou plutôt plus parce qu'il est déjà négatif pour l'autre je vais enlever déjà négatif donc je vais faire plus voilà plus un nombre négatif à partir de l'eau chaude je vais enlever ceci voilà j'ai 2 444 000 voilà on est descendu de l'eau chaude est à combien est à ceci qu'une eau chaude est à ceci voilà ça c'est départ eau chaude départ eau chaude là on a une énergie qui va être diminuée de cette quantité là donc je retrouve ceci maintenant je vais faire pour l'eau froide le départ de l'eau froide c'est la chaleur initiale de l'eau froide donc c'est 418 000 voilà donc je vais aller rechercher ici je vais mettre ici pour l'eau froide l'initiale eau froide 418 000 voilà alors maintenant lui il a augmenté d'une valeur de ceci plus celui-ci 1 534 000 joules voilà et vous voyez que c'est pas la même chose donc l'eau chaude est à je vais mettre une échelle on va dire voilà je vais faire une échelle je vais diviser par voilà par mille je vais diviser par mille je vais diviser par mille donc j'ai 3976 je vais le faire correctement vous allez comprendre donc c'est pas ça qu'on a c'est bien ce que je disais tout à l'heure j'ai pas raconté de bêtises vous allez voir tout de suite au niveau énergie je divise par mille je fais une échelle par mille au niveau énergétique de l'eau chaude il est à au départ 3 970 000 en gros 3 970 000 voilà en gros divisé par mille bien sûr c'est un facteur mille 3 976 000 j'immile de 3 900 000 il descend à 2 441 000 donc il descend jusqu'à 2 941 000 donc le niveau ici c'est 2 941 000 2 941 000 l'eau froide est à voyons voir 418 000 ce qui fait 418 je divise par mille l'eau froide ta 418 418 voilà ça c'est pour l'eau froide donc je vais pas raconter de bêtises 418 il est là voilà donc ici on a notre fameux delta Q voilà ceci constitue le delta Q alors 418 je vais aller rechercher 1953 il va monter jusqu'à 1953 donc on aura 1953 ici voilà 1953 et qu'est-ce qu'on a ici ? on a le delta Q c'est le même delta Q ici en valeur absolue c'est qu'il y en a un qui est croissant l'autre décroissant il y en a un qui est positif l'autre qui est négatif le delta Q est le même donc si je prends ceci je prends ici ceci là voilà ceci est égal à à ça il y a égalité en delta Q les delta Q sont les mêmes et delta Q en valeur absolue sont égaux donc quand vous écrivez vous faites un diagramme d'énergie je dirais même d'énergie calorifique mais si vous faites un diagramme de température là on aura une température ici par exemple la température d'équilibre sera par exemple plus proche de T1 si la masse d'eau froide est beaucoup plus grande que la masse d'eau chaude voilà ici j'ai la masse la température d'eau froide mais on écrira que le delta Q qui est identique est ici c'est ça que je veux dire mais on écrira ici delta Q une baisse de delta Q voilà et une montée en delta Q mais ce delta Q c'est un mélange c'est un mélange d'écriture d'énergie calorifique dans un diagramme thermique de température donc le delta Q il est le même c'est pas parce qu'en fait il y a une petite flèche et une grande flèche qui sont voilà ils sont les mêmes en valeur absolue bien sûr en valeur absolue le delta Q ici le delta Q là ils sont les mêmes on n'est pas entrevoir qu'il y a une différence oui en température c'est une échelle de température donc fatalement ici on a une petite température là on a une grande diminution de température là on a une grande voilà mais les delta Q sont toujours les mêmes parce qu'il n'y a pas de perte de chaleur tout ce qui est transféré c'est de l'un vers l'autre voilà donc attention quand vous faites un mélange dans les diagrammes dans les diagrammes voilà la quantité cd d'énergie est la même que la quantité absorbée mais on entrevoit ça par des flèches mais on pourrait voir que je veux dire il y a une différence de delta Q de variation de chaleur mais non c'est la même chose c'est au niveau température c'est comme on mélange du fait qu'on mélange la chaleur dans un diagramme de température c'est normal il y a des petites incohérences qui peuvent apparaître mais il n'y a pas d'incohérences du tout parce qu'en fait delta Q en valeur absolue il est le même je vous l'ai montré par contre dans un diagramme d'énergie dans un diagramme énergétique à partir d'une énergie forte baisse d'un delta Q énergie faible augmentation d'un delta Q maintenant il se peut que ici il y a un chevauchement on est proche ici d'une énergie chaude par rapport à une énergie froide à ce moment là si vous faites un delta Q pour lequel l'augmentation du delta Q fait en sorte que le delta Q ici qui est le même que celui qui a été élevé ici la quantité cd d'énergie elle la même que c'est fourni qu'est-ce qui se passe on a un chevauchement mais ça c'est pas grave il ne peut pas avoir des chevauchements des cas de figure où ils sont distincts ce n'est pas un problème il ne peut même avoir un cas de figure où on a l'égalité comme je l'ai dit au départ on les situe au milieu pourquoi pas énergie 1 on peut avoir ce cas de figure on peut avoir différents cas de figure on peut avoir des chevauchements des non-chevauchements des limites tout juste de chevauchements voilà donc on a tous les quatre figures ici bon ceci étant dit donc revenons-en à nos moutons c'est-à-dire avec Richman Richman et Tello ils ont déjà aperçu ça donc c'est une des premières lois calorimétriques qu'ils ont vues voilà donc donc on peut dire qu'ici c'est les proportions d'eau froide et de masse et d'eau chaude donc je vous ai dit c'est la chaleur massique les proportions d'eau chaude et d'eau froide qui sont prépondérants dans la masse totale m qui sont essentiels qui sont essentiels dans l'équation t'es équivalent égal m1 bon ça c'est ce que Tello et Richman on veut ben c'est déjà une base c'est déjà une base voilà donc qu'est-ce que Richman on veut on veut ceci donc je vais m'arrêter ici pour entrevoir la suite dans une autre vidéo parce que s'ils ont déjà vu ça entrevu ça c'est une base fondamentale pour commencer à avancer dans la formule de delta Q d'égal à mc s delta T parce que le but c'est de retrouver cette formule là c'est de retrouver cette formule là voilà de cette époque là comment ils ont fait pour trouver ça voilà voilà je vous remercie c'est d'avoir 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 Sous-titrage ST' 501